Musique A des U13 qui nous rejoignent sur la ligne avec notamment Thibaut Dros-Vincent pour le WC Mortaux-Mont-Benoît Hugo Prêté pour l'entente des clubs de Bourgogne-Franche-Comté Enzo Bénard pour l'entente régionale de La Réunion Axel Molmy pour le coureur de Roubaix On retrouve également ici Elouane Canu, Aaron Codabé La présence de Marius Noël, Nathan Pizza, la présence de Maëlle Fèvre Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un maximum de bruit pour la grande finale des U13 Allez, on va chercher le rythme de la musique pour saluer la grande finale de la catégorie des U13, Mesdames, Messieurs Musique C'est parti Un maximum de bruit pour les coureurs de la catégorie U13 qui viennent de s'élancer Vous pouvez les saluer chaleureusement et on va en profiter du dû pour saluer la présence de nos amis élus qui viennent de donner le top départ Voilà la finale des U13 emmenée par Grondin Benjamin de l'entente régionale de La Réunion On l'équipe 1 de La Réunion qui est juste là dans le premier virage Voilà, comme tout à l'heure, Antoine, au niveau des élus, je vais dire, on a M. Jonathan Truant, le premier adjoint de la ville de Saint-Omer On a également M. Demer qui est le chargé des sports de la Capceau et également maire de la ville de Rinkingen Voilà, on va observer parce que là, la route commence à devenir un petit peu mouillée On va faire un petit peu attention au niveau des virages Notamment le virage en bas de la descente On espère que tout va très bien se passer Actuellement, le peloton est groupé Voilà, emmené par le garçon qui avait remporté le cyclocross Un grand gabarit On m'avait dit qu'il faisait plus d'un mètre 90, il me semble S'il pleut seulement comme ça, ça ne va pas être trop méchant Il vaut mieux ça, une petite pluie comme ça que l'orage qui avait été annoncé hier Tant mieux, voilà, on observe à l'écran toujours emmené par le coureur dominant par la taille Voilà, sur le pont de la rocade Voilà, ça roule tranquillement, on va dire, ils sont à 30 km heure environ là Et on occupe toute la largeur de la route, je peux vous dire, ça roule quand même On n'a pas l'impression comme ça, mais ça frotte un petit peu quand même Il y a de la tension dans le peloton Mais ça y est là, Antoine, ça accélère, ça accélère Parce qu'ils vont arriver déjà dans un endroit stratégique Le premier rond avant de faire un... C'est un droite-gauche, il me semble Pour aller escalader cette première difficulté Bon, la pluie, ce n'est pas une difficulté, il faut être prudent, faire attention Il faut savoir équilibrer le freinage Maintenant, on sait, pour ceux qui ont des vélos à frein à disque Ça freine beaucoup mieux Mais il faut savoir bien gérer le freinage Car tous ces freins à disque maintenant se font en hydraulique On va en profiter, bien sûr, pour saluer dans quelques autres temps Les différents concurrents que l'on retrouve à l'avant Bien sûr, pour refaire un petit point sur la course Merci beaucoup à nos amis de la sonorisation Toujours parfait, le département du Pas-de-Calais Que l'on remercie Pour l'instant, on aperçoit toujours le peloton groupé Avec une chaussée qui est humide Donc forcément, on aura un regard beaucoup plus vigilant Aux trajectoires aujourd'hui, aux différentes bandes blanches Les passages à niveau qui peuvent être des endroits plus que glissants Pour l'ensemble des concurrents On rappelle Dudu, c'est la dernière épreuve de la matinée On effectuera une petite pause Avant de se retrouver cet après-midi Avec la suite du programme Ce seront donc les U15 qui seront à l'honneur On débutera à 13h30 avec les U15 garçons pour la petite finale La petite finale, 5 tours de 5 km au programme On enchaînera ensuite avec les U15 filles Également 5 tours Avant de retrouver aux alentours de 15h30 La finale des garçons U15 La grande finale, 6 tours au programme 30 km, vous savez tout sur le programme Le déroulé des opérations de cette dernière journée de Trophée de France Des jeunes cyclistes Ça y est, ces jeunes sont en train d'attaquer la principale difficulté de ce circuit Ils devront escalader 3 froids Ils sont toujours emmenés par le vainqueur de quasiment toutes les épreuves Il a remporté hier haut la main le cyclocross Et là il emmène tout le monde derrière C'est-à-dire que c'est tellement un grand gabarit qu'on est bien derrière On est au chaud On voit des garçons de différentes équipes En première position Il y a Roubaix en deuxième rideau qui observe Pour l'instant rien n'est fait Toujours le statu quo quasiment à 100 mètres du haut de la côte Voilà, à noter qu'on a les élus qui sont là-bas Jonathan Truand, l'adjoint à la ville de Saint-Omer Jonathan, comme je fais partie du WCSO On se rend compte quasiment, on ne va pas dire Toutes les semaines Mais au minimum une à deux fois par mois Voilà, ça permettra d'éviter de vous avoir à l'image juste devant l'écran Si ça ne vous dérange pas Même si vous avez un très beau chemisier Après, du côté de l'avant de la course L'accélération d'Hugo Pretet On est à deux tours Deux tours de l'arrivée désormais Deux tours avec Hugo Pretet Qui emmène désormais ce peloton C'est lui qui réalise le gros effort Avec dans sa roue Aaron Codabé Timeo le marquant Mais on sent bien que l'homme qui veut étirer le peloton Qui veut réaliser la cassure Est le représentant de l'entente des clubs de Bourgogne-Franche-Comté Hugo Pretet Aaron Codabé est passé en deuxième position Timeo le marquant en troisième Mathis Moguer en quatrième Marius Noël cinquième Baptiste Robin sixième Nathan Pizza septième Thibaut de Rose-Vincent de Mortemont-Benoît Qui est également en tête au niveau du classement individuel de ce Trophée de France Et pour le moment huitième position Enzo Bénard neuvième Et Clément Ortega-Martin dixième Mais on l'a bien compris Il y a une cinquantaine Il y a presque tout le monde finalement dans ce peloton Mis à part quelques coureurs Distancés victimes d'un problème mécanique A priori pour certains d'entre eux Mais pour le moment la plupart des protagonistes des favoris Sont présents dans le groupe de tête Dans le peloton Voilà Antoine on a pu observer Dans le virage juste en haut de la ligne d'arrivée Que les coureurs commençaient à être prudents Donc je pense qu'il y a quelques endroits Ça doit certainement glisser En connaissant très très bien les rues On sait qu'un petit peu de l'autre côté Là-bas il y a deux trois virages Où la route est quasiment peinte en rouge Donc c'est toujours des phénomènes glissants A faire très 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 attention Je me tourne du côté de madame Qui ne verra pas la fin de son parapluie Vous encouragez qui madame ? Vous avez le droit de nous dire Ah bah si vous avez le droit maintenant Vous êtes là pour taper sur le podium Pour encourager forcément la famille Là ici on encourage qui ? Bah toujours pareil Saint-Omer Ici ? Ah non ? C'est qui ici ? C'est quel club ? Ah ouais c'est pas pareil C'est pas au même endroit Ici vous encouragez qui ? C'est où ça ? Saint-Émane Saint-Émane D'accord 77 Euro Disney C'est mieux comme ça Ah oui bah oui Tout de suite Mots On va dire mots C'est toi qui fait Mickey C'est ça ? C'est dans le costume Tu vas nous dire que tu te... Ah moi j'ai télévri les manèges là-bas Ah d'accord Ok Ici on est venu encourager qui ? Hugo Prédé Pas tous en même temps Nom de Dieu J'entends rien Vous encouragez qui ? L'anille Hugo Prédé Le premier Même couleur de maillot Le premier Ah c'est vrai qu'il va poser... Tiens Il t'a entendu il accélère Il place une accélération Hugo Prédé qui accélère Pour le moment Et derrière là Vous encouragez qui vous ? Blagnac ou Loris À Blagnac Ok Et Loris il était où ? Attends il était passé en combienième position Loris ? On va regarder Il était au chaud dans le peloton ? C'est ça ? Ah il a eu un problème mécanique Bon bah on verra ça tout à l'heure En tout cas c'est Hugo Prédé qui est en train pour l'instant d'augmenter le rythme en tête de course Il a tenté une accélération, il va se remettre peut-être au chaud dans quelques instants Mais on sent la volonté du coureur de Bourgogne-Franche-Comté d'accélérer l'allure, d'accélérer la cadence en tête de course depuis tout à l'heure Alors qu'il y a du changement en ce qui concerne les premiers éléments en tête de course Il y a d'autres personnes qui encouragent d'autres personnes ici parce que sinon si on n'a pas cité tout le monde on va se faire Théo ? De quel club ? Oray Théo Lemoy qui est là Du coup il rappelait qu'ils viennent tous ici pour dire quel club ils ont encore Non ça c'est qu'ils viennent tous te voir parce qu'ils t'adorent mais c'est autre chose Mais n'oubliez pas qu'il y a encore des rayons à récupérer aussi Et encore combien d'équipes tu m'avais dit ? Cinq ? Encore cinq équipes qui n'ont pas récupéré leurs rayons Allez petit moment d'accalmie où on occupe toute la largeur de la route Ça frotte pour essayer de remonter je peux vous dire que les places coûtent cher ici Bah ouais et on voit qu'il y a le... On va pouvoir lui donner un surnom au plus grand du peloton Le géant des Flandres par ici Situation toujours identique Peloton a groupé désormais Un peloton qui ne parvient pas à accélérer pour l'instant Quelques coureurs ont tenté leur chance Mais en vain on a cité dans les premières positions tout à l'heure Hugo Prêtet, Thimeo Lemarquand, Mathiste, Monger, Marius, Noël notamment Nathan Pizza, Thibaut Dros-Vincent pour Morto-Mont-Benoît notamment Enzo Bénard pour La Réunion Clément Ortega-Martin pour le Vélos Vente Voilà les coureurs qui occupaient les premières positions lors du précédent passage Lorsqu'ils vont nous rejoindre ici Il restera une boucle à parcourir un tour de 5 kilomètres Alors que là pour l'instant ça roulotte C'est tout juste si on discute pas dans le peloton Ah ça y est il suffit de dire ça pour que Juste pour te contredire Voilà exactement Voilà une belle petite attaque Et là voilà il continue Il se relève pas Là ça à mon avis ça va faire un petit peu de dégâts Car ils sont dans le haut de la côte Ah oui là ça casse là Le peloton est en train de casser là derrière Voilà une dizaine, bonne dizaine de coureurs là Qui sont en train de créer une bonne brèche Aller encore 60-70 mètres avant le haut de la côte Voilà pour se référer Voilà c'est le pignon blanc Dès que vous voyez le pignon blanc ça y est c'est le haut de la côte Ils virent sur la gauche 800 mètres de faux plat Et ensuite ils vont revirer sur la gauche Et entamer la descente pour revenir vers l'arrivée Et il restera 5 kilomètres Lorsque les coureurs vont nous rejoindre Le plaisir en tout cas Mesdames, Messieurs De vivre ce final Ce dénouement du trophée de France Des jeunes cyclistes ici à Saint-Omer Une nouvelle fois des remerciements à la ville de Saint-Omer La communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer L'occasion de saluer la Capso Le département 62, le département du Pas-de-Calais Qui nous accueille dans son superbe car podium Et la région Hauts-de-France Merci à tous les partenaires institutionnels Aux côtés de la Fédération Française de Cyclisme Voilà petite panne de faisceau ça va revenir Bon c'est dû aussi aux conditions climatiques Mais ça se maintient tant mieux On va demander de ne pas se mettre sur les barrières Au niveau des caméras s'il vous plaît Là il y a deux jeunes qui sont présents à 25 mètres Si vous voulez que toutes les familles puissent profiter des belles images On va éviter de bouger la vision des caméras Alors qu'a priori il y a une petite dizaine d'unités qui vient de sortir Dans ce groupe Et toujours le même coureur qui emmène C'est vrai qu'il fait grosse impression Hugo Prété ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure Avec le coureur de la Guadeloupe Dans la catégorie précédente Le coureur de la Guadeloupe dominait les débats Il roulait tout le temps et il est venu s'imposer dans un sprint en petit comité On va voir ce qu'il en est en tout cas On va pouvoir accompagner les coureurs Pour les faire entamer le dernier tour Les cinq derniers kilomètres Voilà ils étaient six Mais bon ça revient un petit peu de derrière Il va y avoir un petit regroupement Pour le passage sur la ligne Voilà un tour de l'arrivée Ils sont toujours une bonne dizaine Même maintenant une quinzaine Un regroupement qui se produit actuellement Dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée Donc un regroupement d'une bonne quinzaine de coureurs Avec Thibaut Dros Vincent dans la roue d'Hugo Prété C'est vrai que les coureurs sont bien placés Clément Ortega-Martin également dans les premières positions Et l'accélération du coureur de la formation de Morton-Mont-Benoît Thibaut Dros Vincent qui accélère Clément Ortega-Martin bien placé Enzo Bénard pour l'entente régionale de la Réunion Mathiste Moger Et également de la partie pour le WC Sébastiennet Attention parce que Hugo Prété a tout de même de la concurrence Allez on encourage la petite dizaine de coureurs Là ils sont pas loin Ils peuvent encore espérer rentrer Sur le peloton Allez on les salue bien sûr Avec ce coureur de Sesson Dans le territoire de l'île-et-Vilaine Qui passe ici devant nous On en fait de même Également pour les différents coureurs Qui passent maintenant Et regardez le coup de force à l'avant Le maillot jaune représentant une des ententes Des clubs de Bourgogne-Franche-Comté Hugo Prété qui remet une couche Après l'accélération du coureur de Morton-Mont-Benoît Thibaut Dros Vincent Hugo Prété est en train d'accélérer Et là on en profite nous pour saluer sur la ligne Les coureurs distancés qui nous rejoignent Vous pouvez les saluer chaleureusement Les coureurs qui passent devant nous à l'instant Voilà mais il n'arrive pas Il n'arrive pas à partir De ce groupe malheureusement Comme on dit Sur route c'est pas la même science Que le cyclocross On se met un petit peu à l'abri Et voilà on voit qu'Hugo il recule Se remettre un petit peu au chaud Il va peut-être attendre La grosse difficulté Pour vraiment mettre Son potentiel Car ce garçon il est vraiment très grand Donc il peut profiter un petit peu de sa puissance Peut-être pour se dégager Dans les pourcentages les plus difficiles De la dernière montée Avant cette arrivée De cette catégorie des U13 Allez regroupement en tête Et de nouvelles accélérations Qui sont en train de se faire Avec notamment le coureur de la Réunion Enzo Benar Qui est en train de bouger Actuellement avec toujours les mêmes coureurs Dans les premières places Ah ils sont une petite quinzaine A pouvoir espérer la victoire 14 Pour être tout à fait précis On va refaire la revue d'effectifs Noam Clovis pour le Véloz Vente Tissio Verger pour le VS Pour le VC Saintey pardon On retrouvait Timéo Lemarcan Baptiste Robin Aaron Codabé Augustin Rose Éloane Canu Marius Noël Mathiste Maugé Enzo Benar Clément Ortega Martin Et Thibaud Rose Vincent Sans oublier un des coureurs Nordiste Un coureur venu de Roubaix Axel Molmy Qui est également dans le groupe Axel Molmy Qui a été à l'honneur Également hier C'est vrai que quand on a Dans sa région L'organisation D'un événement De hauteur national Forcément ça nous pousse A vouloir aller chercher Le maximum De la performance Et Axel Molmy Sera un des coureurs A surveiller Axel Molmy Moi je connais très bien Son père Et surtout son grand-père Son grand-père Alain Molmy Qui a Un des plus beaux palmarès Au niveau régional D'une heure pas de Calais Avec il me semble Quasiment 280 victoires Au cours de sa carrière Et à noter Que le petit Axel Molmy Il faudra faire Très attention Par ce garçon A une sacrée pointe De vitesse C'est un garçon Qui a du métier Bon il est Bien sûr Avec son papa Il lui a expliqué Vierrement la tactique Il a tout dans la tête Et à mon avis Il doit attendre Que le sprint Mais on va voir C'est pas encore Le dénouement Il faut qu'il s'accroche Pour réussir A rester dans ses roues Alors qu'à l'avant Une nouvelle accélération C'est un autre coureur De Bourgogne Franche-Comté L'entente orange Désormais Qui est pour le moment Bien positionné Avec Baptiste Robin Qui a priori Serait au commandement Alors on va voir Qui va rouler derrière Parce qu'on imagine Qu'il va y avoir Une organisation Un petit peu De jeu de regard En ce qui concerne Les coureurs De Bourgogne Franche-Comté Comment ça va s'arranger Comment ça va se faire Qui va aller chercher Donc l'homme de tête Baptiste Robin On va le savoir Dans quelques instants Même si on occupe Presque toute la largeur De la route Dans le groupe De contre On sait que ça Écrase Un petit peu D'avoir La caméra Mais on a l'impression Que l'écart quand même N'est pas très très important A quelques kilomètres Maintenant De l'arrivée Voilà Il arrive dans des difficultés L'homme de tête Et on voit Qu'il se retourne Il sent que ça commence A toxiner au niveau Des jambes Et derrière On s'observe toujours Mais l'écart Est en train de se réduire Centimètre par centimètre On va certainement Avoir des attaques Dans cette difficulté majeure De ce circuit La dernière montée Pour les non-sprinters Ça va être l'occasion D'essayer de prendre Quelques mètres d'avance Et pourquoi pas D'aller rallier L'arrivée Lors de ce dernier tour L'homme de tête Possède Une cinquantaine de mètres Non quasiment Non ça y est Il revient Ça revient Ça revient derrière Avec une attaque Qui était effectivement A prévoir Celle d'Hugo Prêtet Le coureur de Bourgogne Franche-Comté L'entente jaune Qui vient de contrer Un autre coureur de Bourgogne Franche-Comté C'est terminé Pour Baptiste Robin Et désormais C'est celui que l'on a vu A l'honneur Depuis plusieurs kilomètres Celui qui s'est illustré Hier sur le cyclocross Il terminait troisième De l'épreuve du contre la montre C'est Hugo Prêtet Qui ouvrait le bal Mais attention Parce qu'avec lui Il y avait peut-être Un autre coureur Qui était au commandement On n'a pas eu l'occasion De voir S'il était seul Ou accompagné À cet entrain de rentrer Attention Ça se regroupe A nouveau à l'avant Les coureurs à moins De deux kilomètres Deux kilomètres De l'arrivée maintenant Tout est possible Pour les coureurs Que l'on retrouve dans ce groupe Avec on vous le rappelle La Bourgogne-Franche-Comté Qui est représentée A multiples reprises Mais attention Certains coureurs D'autres lieux Auront bien envie De s'illustrer Il y a notamment Dans ce groupe Deux représentants Du Véloz-Vente Avec Clément Ortega-Martin Et Noam Clovis On sera bel et bien Vigilants Au comportement De chacun A quelques kilomètres De l'arrivée On va rester également Nous Attentifs Aux informations Qui pourraient être émises Sur Radio Tour Pour vous faire vivre au mieux Le final de cette épreuve Nous sommes donc À moins de 2000 mètres Du dénouement Ça va se jouer au sprint A mon avis On va y avoir Une sacrée bagarre On sait qu'avec Les deux virages Avant la ligne droite Il faut être absolument Dans les cinq premières positions Pour pouvoir Espérer Remporter La victoire On va découvrir cela Car là Je pense qu'ils sont À moins de 700-800 mètres De l'arrivée On va voir les premières voitures Arriver d'ici Quelques instants Et on va voir Un superbe sprint Au moins Qu'un homme Qui arriverait à se décacher Dans les derniers hectomètres On va vous demander De faire un tonnerre D'applaudissements Pour les futurs lauréats De cette catégorie Des U13 Allez messieurs dames On applaudit Et ça arrive Dans les derniers faubourgs Avec le coureur de la réunion Qui semble se détacher On vous avait dit De faire attention Enzo Benard Il avait terminé En cinquième position Du cyclocross Il était dans le top 10 Également de l'épreuve Chronométrée Mais regardez Le maillot jaune D'un des coureurs Les plus grands De cette catégorie Hugo Prêté est bien là Il y a un représentant Du Vélos Vanté Dans sa roue Oh c'est assez serré Le représentant De Mortemont Benoît Timodros Vincent Est également de la partie Et nous sommes dans Une nouvelle salve d'observation Les coureurs Qui sont encore Roue dans roue Hugo Prêté Qui fait l'effort Hugo Prêté Qui emmène Nous sommes à quelques mètres De l'arrivée maintenant Les coureurs Qui vont virer Dans le final Ils vont entamer Les 300 derniers mètres Dans quelques instants Allez on compte sur vous Pour les accueillir chaleureusement On est maintenant Dans le final de l'épreuve Ils viennent de virer Sur la droite Les coureurs du Vélos Vanté Qui emmènent On est en train de se retourner Hugo Prêté Il est toujours idéalement placé Les coureurs à 125 mètres Le coureur du Vélos Vanté Toujours au commandement Attention peut-être Avec le coureur Venu de la réunion Hugo Prêté Qui va pouvoir Déborder A Hugo Prêté Qui va peut-être Être un peu juste Oh ça va être serré Victoire peut-être D'Hugo Prêté On va attendre La confirmation Hugo Prêté Qui s'imposerait Deuxième place Pour Enzo Benard Clément Ortega-Martin Du Vélos Vanté Serait troisième Pour la formation De Mazamé Esteban Vassal Quatrième Marius Noël Serait cinquième On vous rappelle Le classement En attente De confirmation De nos amis arbitres La victoire D'Hugo Prêté Devant Enzo Benard Clément Ortega-Martin Troisième On attend La confirmation Bien sûr De nos amis arbitres Pour connaître Le dénouement Savoir s'il y a Des changements Mais en tout cas A priori Hugo Prêté Qui s'imposerait On va aller voir Et d'encourager Mont-Benoît On doit se dépêcher Voilà On les applaudit Ceux qui arrivent Bravo à eux Faut aussi bien applaudir Les premiers Que les derniers Ça fait un peloton Voilà Ce garçon Qui a chuté Malheureusement Tu as la croix rouge Tu as la croix rouge Sur la gauche Va voir à gauche La croix blanche S'il vous plaît Il y a le gamin Qui est tombé Maillot bleu Voilà Bravo Allez on applaudit On se réchauffe Un petit peu Aujourd'hui Il y a quasiment 15 degrés De moins qu'hier On respire mieux Voilà Antoine Dès que tu es prêt A faire un petit interview Tu me coupes la parole Pas de soucis On va aller chercher Hugo Prêté Qui est un petit peu plus loin On prend Bien sûr Le temps D'aller récupérer Et là Il est Une cinquantaine On va peut-être même dire 150 mètres De la ligne Donc D'arrivée La croix blanche La croix blanche là S'il vous plaît Là Ici Là Voilà Enfin attention Voilà Merci On applaudit On est presque Je pense qu'on est presque Arrivé Au bout de cette catégorie Des U13 Voilà Déjà une matinée de passé Il reste encore Bonjour Je connais de vue Allez avec Hugo Prêté Qui est un petit peu loin On aura peut-être sa réaction Tout à l'heure En tout cas C'est l'arrivée maintenant Pour tous les concurrents On va vous demander De ce trophée de ce trophée de France Des jeunes cyclistes Avec notamment On le rappelle La catégorie des U15 Qui sera à l'honneur Avec d'abord la petite finale La catégorie des U15